Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Salut David, ça va ? Salut, ça va, ça va, ça va, écoute. Alors je t'appelle pour un petit truc, n'aie pas peur, en fait c'est simplement que j'aimerais bien que tu commandes un vêtement pour moi et qu'il me fasse complètement sortir de tout ce que je connais, de ma zone de confort, tout ça, tu vois. Ok, ok d'accord. Ouais, tu vois un truc déjà ou faut que tu cherches ? Non, faut que je cherche un petit peu, mais je pense que je vais trouver quelque chose, mais il faut que je me pose un petit peu, mais j'aime bien l'idée en tout cas. Ok, ça marche. Bon écoute, je te laisse avec cette idée, je t'envoie un petit message pour t'expliquer les détails. Et puis voilà, surprends-moi David, sois fou fou. Et justement le colis, il y a juste un verre. En marchant tout droit, vers l'inconnu, vers l'au-delà, je suis complète, flou, j'ai l'air de tout. Ah oui, le suspense est insouplable. Ce qui est bien avec les vélos à Paris, c'est que ça ne fonctionne jamais. Allez, on y va à pied. Bonjour, je suis Pierre-Incoli. A quel nom ? Mourin, M-A-U-R-I-N. Merci beaucoup. Bonjour. Bonne journée, au revoir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça vient de chez Youks. Youks, que vous connaissez, j'imagine. Sinon, allez voir. Je vous mettrai un lien. J'ai l'impression d'être à Noël, quand on avait encore des surprises. David, David, qu'est-ce que tu m'as ? Oula. Ok, avant de vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, il faut quand même que je vous explique. Et comment dire ? Ça fait trois ans que je travaille chez Bonne Gueule, et j'ai tout pour être heureux. Je travaille à Paris, dans l'une des plus belles villes du monde. Je fais du stylisme pour notre marque de vêtements, ce qui m'amène à participer à des shootings en studio, en France et à l'étranger aussi, en Écosse, au Japon, en Italie. J'écris des articles engagés sur la mode masculine. Tous les mois, j'enregistre un podcast avec l'équipe. Et j'écris et tourne des vidéos où je montre comment porter des tenues, et où j'analyse des silhouettes. Mais je sais pas, après trois ans chez Bonne Gueule, j'ai l'impression d'arriver à un moment en charnière. Je ne me sens plus trop motivé. Attendez, juste pour qu'on soit clair, j'adore toujours autant faire toutes ces choses. Les shootings, les tournages, décrire des articles aussi. Ce n'est pas du tout ça, le problème. Je ne peux plus ignorer qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait. Il y a comme une petite voix au fond de moi, et je sais que si je ne l'écoute pas, ça risque de très mal finir. En fait, ça fait dix ans que je travaille dans la mode, et en y réfléchissant bien, ça m'est déjà arrivé avant. Alors je fais le bilan, calmement. D'abord, on a une période bénite de 2011 à 2016. C'est là, en fait, que je commence à travailler dans la mode, chez Hermès, chez Le Fursac, et je lance même un blog de mode à moi pour en apprendre plus sur le sujet. Mais en 2016, je subis une période comme maintenant. Je suis moins motivé, j'ai du mal à me lever. Alors je décide de quitter le milieu de la vente. Mais je n'arrive pas à me faire embaucher ailleurs, parce qu'en fait, mon expérience, c'est la vente. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Je dois lancer une marque de vêtements ? Je dois lancer un blog de manière sérieuse ? Ou alors changer de voie ? Là, il y a deux ans de flottement qui se passe. Et puis en 2018, là, j'ai l'impression de gagner au loto parce que bonne gueule m'ouvre ses portes. Là aussi, s'ouvre une nouvelle période bénite, comme la première, où je fais tout un tas de choses, des vidéos, des tournages, des shootings, des podcasts, des articles. Et après, je ne sais pas pourquoi, j'atteins à nouveau ce palier d'insatisfaction. Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas. Et du coup, j'ai sondé mon âme pour en savoir plus et j'ai découvert la réponse. En fait, j'ai découvert que j'étais comme un gosse qu'il fallait toujours occuper, sinon il s'ennuie. Mais ce n'est pas parce que j'ai des problèmes de concentration ou quoi que ce soit, pas du tout. Ah, un papillon ! Non, c'est dans le sens où il faut que j'apprenne tout le temps à faire de nouvelles choses. En fait, durant la première période de 2011 à 2016, je ne faisais qu'apprendre de nouvelles choses. Et puis, au bout d'un moment, en 2016, j'avais fait un petit peu le tour de mon périmètre, donc là, ça a généré une insatisfaction. Et durant cette période de 3 ans chez Bonne Gueule, en fait, c'est pareil. J'ai appris de nouvelles choses, enfin, énormément de nouvelles choses, et puis, c'est retombé. Il me faut du neuf, en fait. Cette courbe, c'est en fait la courbe d'apprentissage de toutes les choses que j'apprends, et elle est très liée à mon épanouissement. Et mon épanouissement est lié à mon bonheur. Donc, j'en ai déduit que pour être heureux, il fallait que j'apprenne sans cesse de nouvelles choses. Vous me voyez venir ? C'est la raison pour laquelle je lance un vlog avec Bonne Gueule. Le rédacteur en chef m'a donné carte blanche, il m'a donné surtout une GoPro, et il m'a donné un micro que vous avez vu là, et ensuite, le reste, ce sera le fruit de mon imagination. Je compte vous emmener avec moi dans mes petites aventures autour de la mode, et je passe un marché avec vous. Un deal, c'est qu'à chaque nouvelle vidéo, on apprend une nouvelle chose. L'idée du vlog, c'est bien sûr de me lancer des défis, de me mettre en danger. De quelle manière, vous me demandez ? Je veux savoir ce que ça fait de m'habiller au rayon femme. Je veux demander à des gothiques de me relooker, je veux customiser une chemise en la brodant, je veux fabriquer un pantalon aussi, et puis, je veux me baigner dans la mer avec mon jean, je veux rencontrer des gens qu'on ne rencontre jamais, qui me sortent de ma zone de confort. Et je vais commencer par ça d'ailleurs, je pense, porter des vêtements qui me sortent de ma zone de confort. Je crois que c'est le moment tant attendu de l'ouverture du colis. Alors oui, oui, ça, ça va me faire sortir de ma zone de confort, David, oui. Oui, ça va me faire entrer dans une toute nouvelle zone. Une zone que je pensais jamais voir de ma vie d'ailleurs. Alors, c'est intéressant, mais ce n'est pas à ma taille, c'est tout, parce que sinon, moi, je l'aime bien, c'est en taille L. Ça doit être du yak, de la laine. Non, bien sûr, je déconne, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est du polyester ? 100% polyester. C'est Versace, enfin non, je ne vous ai pas dit, c'est Versace. Oh là là, ça me ramène à mon adolescence. Quand on portait des survêtes Adidas comme ça avec les bandes et puis les boutons pression sur le côté pour l'ouvrir inopinément. Bon, ce n'est pas exactement ce que je pensais quand je disais sortir de ma zone de confort et tenter de nouvelles choses, David, mais enfin, merci pour l'essai. Merci, du fond du cœur. Je ne te compte pas parmi mes amis apparemment. C'est bon, c'est bon à savoir. Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Je ne sais pas. Le chemin est parti, on va rester. Ça me prend la tête.